La socialisation est un processus dans lequel un individu apprend tout au long de sa vie des valeurs, normes et rôles. Cela nous amène à montrer que tout au long de notre vie, nous sommes dans un processus de socialisation. Nous verrons la socialisation primaire en premier lieu et en second lieu, nous aborderons la socialisation secondaire. La socialisation primaire se déroule pendant l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence d'un individu. Durant cette période, l'individu apprend des valeurs, normes et rôles, principalement par le biais de leurs parents. Pendant cette socialisation, d'autres instances de socialisation, personnes qui vont avoir un rôle dans la socialisation de l'individu, vont pouvoir influencer l'individu dans son enfance hormis ses parents. Il y a par exemple les groupes d'amis, puis les médias comme la télévision, les jeux vidéo, etc. Grâce à la socialisation primaire, l'individu pourra se créer une identité sociale. Chaque individu est très différent car ils ne proviennent pas tous du même milieu social, n'ont pas les mêmes configurations familiales et n'ont pas tous reçu les mêmes valeurs et normes acquis durant la socialisation primaire. La socialisation ne s'arrête pas à la socialisation primaire. A contrario, elle continue. La socialisation secondaire est la socialisation qui suit la socialisation primaire. Elle se déroule pendant l'âge adulte jusqu'à la mort de l'individu. Dans cette socialisation, l'individu apprend de nouvelles normes et valeurs dans un milieu professionnel, comme l'éloquence de la plaidoirie chez un avocat. Sinon, il peut aussi apprendre des nouvelles normes et valeurs en couple. En effet, lorsqu'un des deux individus sont en couple, ils partagent communément les valeurs et normes qu'ils ont acquis tout au long du processus de socialisation. L'individu n'est pas obligé de travailler ou être en couple pour apprendre de nouvelles normes et valeurs. Il a la possibilité d'apprendre tout cela avec la socialisation anticipatrice. L'individu adopte les mêmes normes et valeurs et comportements du groupe de référence qu'il souhaite intégrer et c'est ce qu'on appelle la socialisation anticipatrice. La socialisation est présente tout au long de notre vie car elle nous permet d'apprendre des normes, valeurs et rôles afin d'appartenir à un statut au sein de notre société. Nous sommes dans ce processus car elle nous permet de créer une identité sociale afin d'appartenir à un groupe d'individus au sein de notre société. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Salut à tous, c'est Yosei. Ciao tout le monde, bye bye.